Bonjour, alors Jean-Luc Rechman nous avait habitué au mot jaloux. Bon, depuis plusieurs années, donc voilà, on était des jaloux à chaque fois qu'un mètre de midi gagnait, parce que voilà, on était des jaloux. Bon, ok, bah, ok Jean-Luc, bon. Et sinon, bah, il y a un nouveau mot qui apparaît souvent sous mes vidéos ou bien sur Twitter, c'est le mot rageux. Et oui, le mot rageux, alors je me suis intéressé un petit peu à ce mot, qu'est-ce que c'est que les rageux, les rageux des douze coups de midi, donc je suis allé voir ce que voulait dire rageux, et bien c'était une personne mue par la rage, facilement colérique. J'ai pas l'impression de me mettre trop en colère sur mes vidéos, au contraire, moi ça me fait rire. Et puis, bon, bah, je pourrais, j'ai trouvé ça un peu con, comme de dire qu'on était des rageux. Moi, je vais vous dire une chose qui est très simple, moi, le Stéphane, vous lui donnez un million demain et il s'en va, moi je suis content, voilà, parce que, bon, jusqu'à présent, bon, il a gagné plein de sous-sous, donc, bon, comme je vous ai dit, il va dépasser les 500 000 euros, d'accord ? Bon, mais il y a un truc qu'il faut savoir, parce que, bon, autant, si vous voulez m'appeler le rageux ou le jaloux, etc., mais il faut savoir, c'est que le mec, il gagne, au dépens, et oui, au dépens, et au dépens de personnes comme Alexandra, Tiavina ou d'autres, qui auraient pu mériter, eux aussi, de gagner, mais voilà, donc, ça, je crois que les crédules, parce que c'est comme ça que je vous appelle, les gens qui pensent que les douze coups de midi est un jeu honnête, les crédules, je crois que le truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est que Stéphane, quand il gagne, il gagne au dépens, il ne gagne pas parce qu'il est, bon, il gagne parce qu'il est avantageux, bien sûr, mais il est avantageux, mais n'oubliez pas qu'il gagne au dépens d'autres personnes, et imaginez, je ne sais pas, moi, le parcours de là, bon, c'est Alexandra et Tiavina, mais imaginez comment ça s'est passé dans leur tête, le jour où ils ont été sélectionnés, entre le jour où ils ont été sélectionnés, et le jour où ils sont venus, ils ont dû rêver, ils ont dû rêver, ça se trouve, il y en a qui se sont entraînés, etc., etc., tout ça pour arriver sur un duel à deux balles, franchement, bon, les rageux, il faut trouver un autre mot, les copains, bon, allez, je vous dis à tout à l'heure, on va rigoler, on va voir comment le maître de midi va gagner encore aujourd'hui, allez, à tout à l'heure.